Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints à la Brasserie Sauvnières pour ce Doc Café d'été. Doc Café dont la thématique est le logement. Alors le thème c'est Home Suite Home, 4 fenêtres ouvertes sur le logement. Pourquoi 4 ? Eh bien pas parce que c'est un diktat d'architectes, mais parce que nous avons et nous accueillons 4 doctorants ce soir. 4 doctorants avec 4 domaines différents, 4 regards différents, mais des regards, vous le constaterez, qui sont complémentaires aussi, avec des points de vue originaux que j'ai moi-même découvert en préparant, des points de vue assoupçonnés, et qui vont vous amener à voir le logement sous un autre regard et en vous posant des questions inattendues. Et d'ailleurs on vous attend pour les questions, puisque à la fin des exposés, comme on le fait d'habitude pour les Doc Café, eh bien la parole vous sera donnée pour vos questions. Alors vous croyez tout savoir sur le logement, eh bien détrompez-vous. On va parler ce soir de pas mal de choses. On va parler d'aménagement du territoire, avec des exemples à la fois très proches géographiquement, mais en réalité très différents aussi, et très éloignés culturellement, sur la manière d'organiser l'habitat dans nos communes. On va parler des droits et des protections juridiques liées au logement, et par exemple telles que ces protections évoluent en fonction des nouvelles familles, en fonction des familles recomposées, des contrats de mariage ou de cohabitation entre personnes de même sexe, notamment. Comment la manière aussi de concevoir nos habitats évoluent en milieu urbain, en fonction de nouvelles façons de concevoir le travail. C'est la base de dynamiques urbaines nouvelles, de création de nouveaux quartiers, de nouveaux îlots de vie, et nous en parlerons tout à l'heure. On terminera aussi par un point de vue économique et fiscal. On va bientôt rendre sa déclaration. Eh bien, on va vous montrer notamment comment, derrière des conceptions fiscales, des dispositions fiscales, se cachent finalement des conceptions politiques, voire sociologiques, vers lesquelles on pourra tendre, et qui pourraient être un débat également fort intéressant. Alors, nous allons mener tout ça avec quatre doctorants. Je vous les présente tout de suite. Alors, je pense qu'ils sont dans l'ordre. Périne de Thiers, qui est directement à côté de moi. Vous êtes diplômée en sciences géographiques à l'Université de Liège, en orientation développement territorial et géomatique. Vous avez également fait un master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire. Et vous avez entamé depuis quelques temps, depuis quelques années, un doctorat en faculté de sciences sur, je cite, la théorie des jeux et la régénération urbaine. Alors, théorie des jeux et régénération urbaine, je n'ai pas tout compris, mais on va surtout parler, je pense, de régénération urbaine, certainement, ce soir. Alors, Aurélie Quintard, à côté. Vous êtes juriste, vous êtes diplômée en droit et vous êtes également, depuis un an et demi, engagée dans un doctorat au sein de la faculté de droit, pardon, de droit de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège. Nous avons également Constance Heutebrouck. Constance Heutebrouck est tout à fait à l'extrême, c'est bien ça. Vous êtes diplômée en ingénieur civil en architecture et vous êtes désormais, et depuis seulement quelques mois, je pense, doctorante au sein de la faculté des sciences appliquées où vous poursuivez une thèse de doctorat sur... Alors, je ne vais pas le dire en anglais, mais on peut dire que c'est la comparaison de différentes villes européennes en matière de développement de l'habitat urbain en fonction des nouvelles façons et des nouvelles conceptions de travail, peut-être notamment. Voilà. Ici, je pense que vous aurez l'occasion d'en dire un peu plus dans quelques instants. Guillaume Iies, vous êtes diplômé en gestion de l'école HEC, de l'Université de Liège et désormais doctorant en économie. Vous vous intéressez à la fiscalité du logement, sans douter, et aux incitants fiscaux en particulier qui permettent l'accession à la propriété. J'espère que nous allons passer une bonne soirée. Ça dépend aussi de vous et de vos questions. Elles suivront directement les exposés. Je vous rappelle qu'on va avoir ici des exposés de un peu moins, enfin, grosso modo, 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, et puis après, nous aurons un débat que nous pourrons avoir. Les questions peuvent porter sur tous les sujets. Il peut même s'agir d'une réflexion, si vous le souhaitez. C'est très libre. Vous avez le bar. Vous pouvez aller vous servir. Vous levez, vous servir, comme vous voulez. C'est un café scientifique. Donc, le principe est que vous prenez un verre, vous écoutez, vous posez vos questions et on construit parfois un peu un savoir, ou en tout cas, on échange des idées. Et je passe tout de suite la parole à Périne Dottier. Bonjour à tous. Merci d'être venue. Donc, on a... As-Doc Café. Donc, comme on l'a dit, on attend de vous une participation. Et donc, c'est pour ça que je vais vous mettre directement à l'épreuve en vous montrant deux images et en vous demandant si vous aviez une idée de où ces deux photos aériennes ont été prises. Je ne vous demande pas le nom de la rue, mais plutôt de la région. Si quelqu'un a une idée, il n'a qu'à lever la main. Je lui tourne le micro. Il y en a dans la salle qui doivent savoir. Bon, j'ai l'idée d'initier, là, à mon avis. Non, moi, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait eu en Belgique et l'autre aux Pays-Bas. Oui. C'est très bien. Vous avez bien révisé. Donc, effectivement, la photo en haut à gauche, c'est dans la commune de Hawan, en périphérie liégeoise, à 10 km. Et celle en bas, c'est aux Pays-Bas, à Maastricht, le quartier Vrundal, qui se situe à 5 km du centre. Et on voit directement sur ces deux photos deux urbanisations très différentes. En Belgique, on voit qu'on a des maisons quatre façades, donc des maisons isolées, avec un jardin relativement grand. Donc, c'est des parcelles qui font entre 1 000 et 1 500 m². Et puis, un espace agricole qui se situe de part et d'autre de la route. Et donc, un entremet, là, de l'urbanisation et des espaces agricoles. Au Pays-Bas, par contre, on a des maisons assez densifiées. Donc, on a des maisons mitoyennes, avec quand même un jardin. Les parcelles font 250 m², donc quatre fois plus petites. Et on a une séparation assez nette. D'un côté, tout ce qui est urbanisé, et de l'autre côté, l'espace agricole. Et si on avait pris la photo d'un peu plus haut, si on avait étendu l'image, on aurait vu que cette distinction, cette séparation, était toujours bien présente et bien nette. Et donc, ces deux illustrations ne sont pas un cas particulier, mais justement, reflètent assez bien, avec en Belgique, une consommation d'espace assez importante pour loger les habitants, pour construire des maisons. On consomme environ deux fois plus de terrain pour loger un habitant que ce qu'on a aux Pays-Bas. Où, aux Pays-Bas, on a un système plus de villes compactes, avec des espaces publics de qualité. Alors, j'imagine que vous me demandez comment ça se fait que deux pays voisins, on a des systèmes si différents. Alors, on peut l'expliquer, premièrement, par une différence de terrain, de foncier. En Belgique, on a l'habitude d'avoir une abondance en terrain urbanisable qu'on peut construire. Généralement, c'est des petits propriétaires fonciers qui appartiennent à la bourgeoisie. Et on a cet instinct que le foncier est illimité. Et donc, on a une abondance de terrain pour y construire. Et donc, on ne se limite pas à des petites percelles. Tandis qu'aux Pays-Bas, dû notamment à son milieu physique, donc on a une grosse partie du territoire qui est située en dessous du niveau de la mer, on a beaucoup de polders, il est beaucoup plus coûteux d'avoir des terrains urbanisables, de faire en sorte qu'on puisse y construire. Et donc, c'est généralement pris en charge par la puissance publique, par le pouvoir public, qui va acquérir les terrains, les viabiliser, donc les rendre constructibles et puis les vendre à des promoteurs qui vont y construire un projet immobilier de plusieurs centaines de logements, comme c'est le cas du quartier Brundal, qui a été construit dans les années 2000, où on voit en fait tous des logements similaires parce que c'est fait par le même promoteur. Tandis qu'en Belgique, on a plus alors de l'autopromotion où chaque ménage va construire sa propre maison. Donc ça, c'était la première explication. La deuxième aussi, c'est expliqué par une politique publique qui a été mise en place dès le XIXe siècle, qui a favorisé les ménages à aller habiter en dehors des villes, à étendre le territoire, notamment par la mise en place de politiques d'aide à la mobilité, avec, dès la fin du XIXe, par exemple, des abonnements de trains pour les ouvriers, pour qu'ils ne se concentrent pas dans les villes, mais justement qu'ils aillent habiter dans les zones périurbaines. Et puis aussi, une aide fiscale à l'accession au logement, à l'accession à la propriété, et ça, Guillaume va vous en parler par la suite, où, dès le début du XXe, on a donné des aides pour que la population puisse avoir accès à la propriété. Donc, on voit que ces deux modèles sont différents, mais ma présentation voulait surtout parler des conséquences de ces deux systèmes fort différents, avec, comme première conséquence, un surcoût des infrastructures. Donc, en Belgique, l'ensemble des logements doit évidemment avoir accès à l'eau de distribution, à l'électricité, aux varies. Et donc, vu que les maisons sont beaucoup plus dispersées, vu qu'il y a un étalement urbain assez important, le réseau doit suivre cet étalement et entraîne un surcoût. Les études de l'ULG ont montré, par exemple, que sur sa facture d'eau, un tiers pouvait être expliqué par cet étalement urbain. Au niveau des voiries, par exemple, aussi, on a, en Belgique, en moyenne, 14 kilomètres de voiries pour 1 000 habitants, alors qu'aux Pays-Bas, on est à 8 kilomètres pour 1 000 habitants. Donc, en gros, deux fois plus en Belgique. Et donc, évidemment, on se rend bien compte que pour entretenir ce réseau, pour garder une certaine qualité, ça coûte beaucoup plus cher aux ménages wallonques et belges qu'aux Pays-Bas. Autre conséquence de cet étalement, c'est la dépendance à la voiture. Donc, beaucoup de logements sont assez isolés et on n'y a accès que par le moyen de la voiture. On est dépendant de ce mode et les modes alternatifs, comme les transports en commun, la marche à pied ou le vélo, ne sont pas utilisables pour accéder à ces lieux. Et ça a pour conséquence, évidemment, une utilisation importante de la voiture et des congestions. Donc, on va souvent dans les médias que les villes belges sont dans le top du classement d'embouteillage. Ça s'explique par cet étalement. Et puis, aussi, cet étalement fait que l'utilisation des transports en commun est nettement plus difficile et nettement moins efficace parce qu'une ligne de bus passe dans des endroits assez déserts où il y a peu de population et donc ça limite sa rentabilité. Dernier point que je voulais aborder, c'est que cette urbanisation se fait aussi au détriment d'autres espaces et notamment l'espace agricole. Et donc, vu qu'on s'étale beaucoup plus en Belgique, on a tendance aussi à restreindre plus l'espace agricole. Et donc, avec ces conséquences, on voit bien qu'elles mettent à mal le développement durable si on veut mettre à mal le développement durable. et donc, il y a tout un arbitrage à faire entre les choix individuels de la population belge qui veut accéder à une maison quatre façades et dont son rêve a toujours été ça et des objectifs collectifs qui veulent évidemment limiter cet étalement pour des enjeux de développement durable, mais tout en garantissant évidemment un aménagement de qualité. Et donc, la recherche qu'on a menée à l'ULG, justement, essayait de répondre à ces questions d'efficacité spatiale, donc de limiter l'étalement urbain, tout en garantissant un accès à la propriété. Voilà. Merci. On va passer maintenant à Aurélie Quintard. Non, pas du tout. Directement, oui, pardon, à Guillaume Inief. Et on va parler précisément de fiscalité. Voilà. Donc, je vais m'intarder quelques instants avec vous sur le rôle de la fiscalité, le rôle que la fiscalité joue dans ce modèle de logement que Périne vient de vous expliquer. et on peut dire que c'est un rôle de premier plan, particulièrement ici en Belgique, puisque si vous connaissez la fiscalité du logement, vous connaissez à peu près la politique du logement en Belgique. Alors, avant de parler du cas belge, je propose qu'on s'éloigne un petit peu et qu'on remonte, qu'on prenne un point de vue plus large. On remarque dans la plupart des pays de l'OCDE, donc des pays développés économiquement, une inéquité du système fiscal, une inéquité de l'impôt sur les revenus. Donc, l'impôt sur les revenus, c'est cette déclaration rouge qu'on remplit tous ou presque tous chaque année. Le système fiscal d'impôt sur les revenus discrimine, en fait, les contribuables selon qu'ils sont propriétaires ou locataires de leur logement. Et, en règle générale, le système fiscal est nettement plus avantageux pour les propriétaires. Ça s'observe, par exemple, dans la pratique. Si vous prenez deux ménages qui ont exactement les mêmes moyens financiers et la même capacité financière, un est propriétaire, l'autre est locataire, eh bien, le taux d'imposition moyen du ménage qui est locataire sera plus élevé que le taux d'imposition moyen du ménage qui est propriétaire de son logement. Alors, un des éléments qui explique cette inéquité dans le système fiscal, c'est le fait de pouvoir déduire, donc, il est autorisé dans la plupart des pays de l'OCDE de déduire une partie, voire la totalité, de son crédit hypothécaire. Donc, c'est pas le seul élément qui discrimine les propriétaires et les locataires, mais c'est le plus connu, en tout cas. Alors, c'est une inéquité dans les systèmes fiscaux qui est délibérée, évidemment, qui est politiquement choisie, pourquoi ? Il y a certainement un aspect idéologique, une sorte d'obsession de la propriété pour tous qui vient de courant plutôt d'orientation libérale, mais il y a aussi un certain nombre d'avantages de la propriété qu'on met généralement en avant. Alors, il y a une liste à n'en plus finir, mais disons qu'au niveau de l'entretien de son logement, on remarque que les propriétaires ont tendance à le maintenir en meilleur état, ils ont tendance à être plus attentifs au quartier, à l'environnement dans lequel ils vivent, ils s'impliquent plus dans la vie locale, dans la politique locale, leurs enfants ont de meilleurs résultats scolaires. Donc, il y a vraiment des études qui démontrent des dizaines et des dizaines d'avantages de la propriété. Il y a aussi, mais on en parle beaucoup moins, des études qui démontrent des avantages de la propriété, certes moins nombreux, mais pas négligeables pour autant, des problèmes de mal logement, des ménages qui simplement n'ont pas la capacité de devenir propriétaires et d'assurer, de maintenir leurs biens dans un bon état et qui finissent parfois à vivre dans des taudis dont ils sont certes propriétaires, mais qu'on ne voudrait pas habiter pour autant. Il y a aussi le problème de la mobilité professionnelle. Une fois que vous vous êtes endetté, que vous avez payé des droits d'enregistrement, donc des frais sur la transaction, vous êtes coincé. c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas, en partie. Ce sont deux des principaux désavantages de la propriété qu'on peut signaler. Si on revient un petit peu vers la Belgique, d'abord, on va remettre un tout petit peu les points sur les i sur la propriété en Belgique et cette fameuse brique dans le ventre qu'on aurait tous, qui pour moi s'apparente plus à un mythe, une fiction qu'on s'évertue à répandre de génération en génération. L'effet, simplement pour revenir aux chiffres, en Belgique, c'est 72% de ménages qui sont propriétaires. C'est un peu plus que la moyenne de l'Union européenne. C'est nettement moins que certains pays nordiques ou certains pays de l'Est. C'est certes plus que l'Allemagne, mais rien d'exceptionnel quand même. Alors, ce taux de propriétaire, il est stable depuis des années, donc il n'y a pas d'évolution. On n'a pas plus de propriétaires maintenant que ce qu'il y en avait il y a 10 ans. Par exemple, c'est relativement stable. Par contre, il varie très fort selon les revenus. Les ménages qu'on pourrait qualifier de hauts revenus ou de moyens revenus connaissent un taux de propriétaire relativement stable, tandis que les ménages les plus pauvres, eux, voient le taux de propriétaire diminuer d'année en année depuis déjà une bonne dizaine d'années. et ce taux de propriétaire, il varie aussi extrêmement fort selon la localisation. Dans les grandes villes, par exemple, donc je vous rappelle 72% de propriétaires en Belgique, dans les grandes villes, vous atteignez parfois 40% ou 45%, tandis que dans les banlieues, on atteint parfois 90% de propriétaires. Donc, le taux de propriétaire, il est très variable spatialement. Alors, pour revenir un petit peu à cette brique dans le ventre et l'envie qu'on aurait tous et Périne l'a répétée de devenir propriétaire de son logement, je vous mets au défi, si vous avez une famille de deux, enfin, vous êtes classe moyenne, vous avez deux enfants, etc., de trouver un logement sur le marché locatif à un prix raisonnable, c'est-à-dire moins cher que ce qui vous en coûterait pour rembourser votre crédit hypothécaire, vous ne le trouverez pas ou en tout cas très difficilement. Donc, il y a un abandon du marché locatif depuis des années en Belgique qui est devenu finalement un marché de niche qui est réservé soit à des ménages qui ont ce statut provisoirement, soit à des ménages qui y sont relégués parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. Il n'y a pas de grande protection pour les locataires en Belgique, contrairement à ce que tous les propriétaires bailleurs pensent, mais quand on compare avec d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, les protections pour le locataire sont relativement faibles. Donc, finalement, la brique dans le ventre, c'est loin de n'être qu'une question de goût, ça l'est peut-être, effectivement, mais c'est aussi une question de choix qui ne se pose pas. Vous devez devenir propriétaire en Belgique si vous voulez assurer la pérennité de votre famille dans un logement convenable. Alors, l'historique, je ne vais pas revenir dessus, Périne l'a déjà évoqué, ce sont des politiques qui datent de deux siècles en arrière où on voulait contenir les masses ouvrières en leur faisant souscrire des crédits hypothécaires. Quand vous avez un crédit, vous devez rembourser, donc vous devez travailler. En les faisant devenir propriétaires privés aussi pour finalement exacerber les intérêts individuels. En dédensifiant pour éviter que les gens ne se parlent et pourraient se rebeller à certains moments contre des conditions qui n'étaient pas dignes à l'époque. Et puis, en mettant les familles ensemble dans des logements unifamiliaux pour finalement se concentrer sur le cercle familial et éviter de partager certaines choses qui pourraient être dérangeantes pour les classes dirigeantes de l'époque. Donc, dès le départ, la propriété, elle est au cœur de ces politiques de logement en Belgique, quasiment la seule que le pays a connue. Et puis, la fiscalité, c'est l'outil principal de cette politique de logement puisque des incitants fiscaux, il y en a depuis 200 ans en Belgique pour devenir propriétaire. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas refaire tout l'historique, mais brièvement, au jour d'aujourd'hui, on les connaît presque tous sous le nom de bonus logement. On en a parlé il y a quelques années quand il a été réformé ici en Wallonie. Il est devenu le chèque Habitat. Pas de changement fondamental. On reste sur le même principe. Vous pouvez déduire une partie de votre crédit hypothécaire. C'est un montant colossal pour les dépenses de l'État. Ça représentait en 2010 les derniers chiffres que j'ai trouvés. 6% des recettes de l'impôt des personnes physiques, donc de tout ce que nous payons comme impôt, 6% sont ensuite entre guillemets redistribués via cet incitant. Avec quelle efficacité ? Ça, ce sont les études que nous avons menées aussi à l'ULG. Une efficacité somme toute relativement marginale pour peu qu'elle existe. Donc, vraiment seulement quelques pourcentages de ménages qui sont réellement incités par cela à devenir propriétaires. Quelle efficience par rapport au développement urbain qu'on connaît aussi, sachant que l'offre à l'acquisition est principalement concentrée dans les zones périurbaines et pas dans les villes. Je vous ai parlé de cette variation spatiale du taux de propriétaire et qu'elle équitée, sachant qu'avant tout, pour devenir propriétaire, il faut souscrire un crédit. Pour souscrire un crédit, vous avez intérêt à montrer patte blanche à votre banque, donc c'est réservé à une certaine partie de la population qui reçoit finalement cette aide dont elle n'a peut-être pas besoin. Ce sont les questions sur lesquelles nous avons travaillé et que je voulais vous exposer ce soir. Merci. Voilà, merci. Alors, on va poursuivre avec Constance Seuil-Tebruck qui va nous parler de ces nouveaux îlots de vie en lien aussi avec les nouvelles conceptions du travail. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir. Alors, après avoir abordé les aspects de la fiscalité du territoire, moi, je vais vous parler des nouveaux usages du logement et en particulier du retour de la fonction travail au sein du logement grâce au développement des nouvelles technologies et à de profondes mutations sur le marché du travail. Alors, et en réalité, l'émergence des technologies dites de l'information et de la communication a eu des répercussions importantes sur toutes les dimensions de la société, en particulier sur l'économie et les relations entre individus. Principalement dans les grandes métropoles, on observe une tendance générale à l'hybridation de l'espace, du temps et des pratiques des individus par un brouillage des frontières, en l'occurrence ici, entre vie privée et vie professionnelle, une réinvention des fonctions et une accélération de l'innovation. Alors, en ce qui concerne le marché du travail, on a assisté progressivement à la délocalisation et à la désynchronisation du travail et par là à une modification de la valeur du travail et des relations entre partenaires. Ça a mené d'abord à la mise en place du télétravail à domicile dans les années 80, puis progressivement au développement du travail mobile et à de nouvelles philosophies de travail, en ce compris les NWO, donc les New Ways of Working, ou en français, les nouvelles façons de travailler. Et donc aujourd'hui, il existe une multitude de formes de travail à distance à tel point que n'importe quelle activité peut être exercée à peu de choses près, n'importe où. Alors, quel est le lien avec l'évolution du logement ? Dans les différents âges de la ville, on a pu observer une séparation ou au contraire une interpénétration plus ou moins importante des fonctions habiter et travailler. Et si les modèles d'urbanisme moderne privilégiaient un zonage assez strict des fonctions, dans les premières années de la révolution industrielle, les activités productives étaient très présentes en ville. A Liège, par exemple, de nombreux îlots ont été remplis avec des ateliers et des petites industries, comme c'est le cas, par exemple, dans le quartier Saint-Léonard. Donc, ce n'est que plus tard qu'on a développé des pôles d'activités industrielles mais aussi tertiaires en périphérie des villes. Et comme cette séparation stricte entre activités privées et professionnelles est finalement relativement récente. Mais ce dont moi je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouveau phalanster, donc ce concept d'habitat communautaire qui a été proposé par Fourier ou d'une nouvelle utopie, mais bien d'une tendance à une urbanisation plus polycentrique et surtout d'un retour naturel à une mixité de fonctions qui aura des répercussions sur les usages du logement et sur la future production de logement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais illustrer cette nouvelle tendance par deux projets, l'un qui est tout juste achevé, l'autre toujours en cours à Bruxelles. Donc le premier exemple que vous voyez s'afficher à l'écran est le projet The Horizon. Il s'agit d'une conversion d'un immeuble du bureau en logement à Walluée-Saint-Lambert pour lequel les appartements qui sont tous de petite taille sont exclusivement destinés à la location. Les locataires ont accès à une série de services et d'espaces partagés, notamment une salle de coworking et le coût d'utilisation de ces espaces est soit facturé à l'utilisation selon les espaces, soit compris dans les charges de base. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme coworking, il s'agit d'espaces de travail partagés qu'on retrouve beaucoup dans de grandes villes comme Bruxelles mais qui se développent aussi progressivement à Liège avec par exemple l'office café où vous pouvez travailler, louer une salle de réunion, avoir accès à toute une série de choses en payant à la minute. Alors, tous ces espaces offrent un certain nombre de services donc café, wifi, salle de réunion, imprimante, etc. et permettent surtout aux utilisateurs de rencontrer des gens d'autres secteurs socioprofessionnels et ainsi de générer des synergies et d'innovation. Maintenant, pour revenir sur le projet The Horizon, donc ce type de projet bien que très séduisant, on peut le voir avec les mots-clés qui ont été repris du site de commercialisation où on parle d'appartements de nouvelle génération, de nouveaux besoins, de nouvelles philosophies, ce type de projet peut poser question parce qu'il s'adresse préférentiellement à des petits ménages aisés et il se situe en entrée de ville dans une zone qui est peu accessible en transport en commun. Et donc, on peut craindre de ces nouveaux développements immobiliers qui appliquent cette logique de service qui ne se développent que dans des quartiers où un certain standing de logement peut être proposé, au détriment d'une production de logements accessibles dont on a pourtant bien besoin à Bruxelles. Alors ensuite, le deuxième exemple est un projet mixte de plus grande échelle, c'est le projet CityDocs qui est en cours de développement à Underlecht le long du canal et à proximité de la gare du Midi. On est ici dans une logique assez différente du projet précédent à plusieurs niveaux. La localisation a joué un rôle déterminant. Il s'agit aussi d'un périmètre urbanistique particulier qui a pour vocation la mixité de fonctions et spécifiquement le redéveloppement d'activités productives en milieu urbain. Et le projet est développé en collaboration avec l'opérateur public CityDev et propose du logement destiné à la vente et accessible. Donc, concerne un même îlot, on retrouve des activités productives, un espace commercial, des services intégrés aux entreprises, donc du business to business et du logement. Et donc, il s'agit ici à la fois pour le développeur immobilier et pour l'opérateur public d'un projet pilote qui présente un haut degré de mixité fonctionnelle et pour lequel la cohabitation des fonctions n'est pas garantie, ce qui nécessite de convaincre à la fois les futurs acquéreurs des logements et les entreprises qui viendront s'installer. Et alors, à côté de ça, la possibilité de proposer des espaces partagés pour les logements est en cours d'étude par le développeur, notamment pour déterminer comment seraient gérés les coûts liés à ces surfaces communes qui constituent finalement des mètres carrés non vendus. Et donc, à Bruxelles, il y a une véritable volonté politique de développer des projets mixtes en commençant par des projets pilotes de ce type. Et pour les opérateurs publics, l'enjeu est aussi de renforcer l'acceptabilité des projets de logement public dans des quartiers existants en amenant une plus-value pour les habitants du quartier. Maintenant, à ce stade, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. à quelle échelle proposait cette mixité ? Comment faire cohabiter les fonctions ? Quel mode de gestion privilégie au niveau de la copropriété ? Et puis alors, en se plaçant à l'échelle de la métropole et dans une perspective à plus long terme, on peut aussi s'interroger en tant que chercheur sur deux aspects. D'une part, en termes de développement urbain, on peut se demander dans quelle mesure la localisation de ces projets risque d'avoir un impact d'une part sur l'étalement urbain et aussi sur leur développement des quartiers centraux. Et d'autre part, on peut questionner la production de logements dans ce nouveau contexte en termes d'accessibilité, la crainte étant le renforcement de la fragmentation du marché du logement et donc des inégalités sociales. Et ce risque se confirmerait dans le cas où la mixité de fonctions qui constitue finalement une plus-value générerait une augmentation des prix de l'immobilier et donc une plus grande compétition sur le marché. Et donc, au regard de ces risques, il peut être opportun de proposer des outils de gouvernance aux opérateurs publics et privés à Bruxelles qui leur servent d'outils de la décision et contribuent à maintenir une urbanisation qualitative tout en contrôlant la pression sur l'espace sachant que le logement est devenu la fonction forte dans cette métropole. Voilà, merci. Et on va clôturer avec Aurélie Quintin pour des aspects juridiques. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la protection du logement familial par le droit. Alors juste un petit instant pour repréciser ce thème. Donc des logements, il y en a de beaucoup de sortes. Ici, on va s'intéresser à un immeuble dont un des membres de la famille est propriétaire. Il y a aussi pas mal de sortes de familles. On a des familles avec des jeunes, des vieux, sans enfants, mariés, pas mariés, etc. Dans les exemples qui vont suivre, j'ai choisi de me centrer sur trois couples hétérosexuels, avec ou sans enfants, mariés ou pas mariés, suivant les cas. Maintenant, remarque importante, les mêmes observations exactement peuvent être faites pour des couples homosexuels, puisqu'en Belgique, il y a une uniformité sur ce point. Et enfin, protéger, oui d'accord, mais protéger contre quoi et surtout comment ? Eh bien, il y a beaucoup de circonstances de la vie familiale qui peuvent poser problème, que ce soit des conflits, des divorces, des décès. et la loi, qui est le facteur comment, vient en aide, entre guillemets, à ces familles, de manière, on va dire, très nuancée, très complexe, puisqu'il y a des multiples protections et que ces protections sont différentes suivant les types de familles, suivant les régions et aussi suivant les statuts du couple, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes mariés, cohabitants légaux ou cohabitants de fait ? Alors, je n'aurais absolument pas la possibilité ce soir de vous parler de tout ça. C'est l'objet d'une thèse de quatre ans, donc c'est assez compréhensible. Je vais simplement prendre avec vous trois exemples très concrets et très simplifiés dans lesquels on a donc trois familles. Ces trois familles sont... Merci. Ces trois familles sont propriétaires, chaque fois, un des membres du couple est le propriétaire. Elles sont liégeoises et, élément important, elles sont toutes les trois frappées à un moment donné par le décès du partenaire propriétaire. Alors, pour chacune de ces trois familles, on va chercher à se poser trois questions ou plutôt une question principale et deux sous-questions qui sont les suivantes. On va se dire, est-ce que ce partenaire survivant peut conserver le logement, peut rester dans son logement, avec les deux sous-questions suivantes qui sont, est-ce qu'il en a le droit au niveau juridique, théorique, mais aussi, est-ce que ça va être possible au niveau financier ? Et là, on va parler un peu des droits de succession. Alors, trois familles que je vais commencer par vous présenter très courtement. nous avons d'abord Brad et Angelina Assier qui sont mariés, qui ont six enfants, qui habitent ensemble depuis dix ans dans une maison de 200 000 euros qui appartient à Brad, c'est la valeur nette de la maison. Or, Brad meurt soudain dans un accident d'hélicoptère. Nous avons une deuxième famille qui nous occupera après. Il s'agit de Nami et Zorofer qui sont en co-amputation légale. Ils n'ont pas d'enfants, ils vivent depuis sept ans dans l'appartement de Nami qui vaut également 200 000 euros. Or, Nami meurt soudainement dans des circonstances mystérieuses. Elle est foudroyée dans un orage. Et enfin, troisième situation, Marguerite et Pirouette Carton, eux sont cohabitants de fesses, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais officialisé leur union. Ils n'ont pas d'enfants, ils ont 40 ans de vie commune, passés pour la plupart dans une petite maison de 200 000 euros qui appartient à Pirouette qui lui décède des suites d'une chute dans les escaliers. Alors, première famille, la famille Acier, que se passe-t-il très concrètement lorsque Brad meurt ? En Belgique, il y a toujours deux situations, soit il y a un testament, soit il n'y a pas de testament. S'il n'y a pas de testament, ce qui est la situation majoritaire puisque un petit 40% de la population belge pense à faire un testament sans toujours le faire, s'il n'y a pas de testament, donc, il y a ce qu'on appelle le régime légal. C'est une sorte de régime de secours que l'État prévoit et où il dit « Ah bah là, les biens seront répartis comme ça ». Et l'État belge, de manière générale, est très favorable à l'épouse ou à l'époux et donc, dans ce cas-ci, lorsqu'il n'y a pas de testament, Angelina va bénéficier de l'usufruit de toute la succession de Brad. C'est-à-dire qu'elle pourra garder tous les biens de Brad jusqu'à sa mort et les utiliser comme s'ils étaient les siens, mais avec l'obligation de les entretenir et par après, dans ce cas-ci, ils passeront à leurs enfants. Alors donc, Angelina n'a pas de soucis, elle va pouvoir rester dans le logement. Maintenant, s'il y a un testament, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'une part, Brad peut choisir d'avantager Angelina ou il peut choisir de l'avantager moins. Mais, quoi qu'il en soit, Angelina pourra de toute façon conserver l'usufruit du logement familial, donc le droit de l'utiliser jusqu'à sa mort, et aussi l'usufruit sur les meubles meublants, c'est-à-dire tous les objets, tous les meubles qui garnissent ce logement seront à sa disposition jusqu'à sa mort. Et ça, c'est obligatoire. Angelina a ce qu'on appelle une réserve concrète, Brad ne peut pas lui enlever ce droit. Donc, Angelina est très contente parce qu'elle n'a aucune chance de perdre son logement, in fine. Alors, qu'en est-il maintenant de l'aspect financier ? Qu'en est-il des droits de succession ? Au niveau des droits de succession aussi, c'est assez intéressant parce que la région Wallonne va beaucoup avantager Angelina, comme c'est, j'ai envie de dire, l'épouse, ou en tout cas la partenaire de vie reconnue de Brad, pour conserver le logement de 200 000 euros. Je vous épargne les calculs savants, mais le ou les héritiers de Brad ne devront débourser qu'un peu moins de 4 000 euros. C'est évidemment un calcul simplifié, mais retenez qu'on est dans des droits de succession d'environ 4 000 euros pour conserver un logement de 200 000 euros. Alors, ça, c'est pour la famille acier. Passons maintenant directement à la famille fer, avec cette grosse différence qu'ils sont cohabitants légaux. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? De nouveau, la même subdivision. Il n'y a pas de testament, il y a un testament. S'il n'y a pas de testament, Zorro se retrouve plutôt bien protégé parce que l'État prévoit comme solution de secours qu'il aura droit à l'usufruit sur le logement et sur les meubles meublants, c'est-à-dire à utiliser comme il le souhaite jusqu'à la fin de sa vie à la fois le logement et à la fois l'ensemble des objets et meubles qui le garnissent. C'est donc assez intéressant. Mais attention, parce que la cohabitation légale est fragile. Imaginons maintenant quelques secondes que Nami et Zorro se sont violemment disputés trois jours avant sa mort. Sour un coup de tête, Nami va à la commune et elle dit « Je veux qu'on cesse ma cohabitation légale. » Eh bien, elle en a le droit. Elle peut y aller toute seule et elle peut unilatéralement et d'un coup stopper cette cohabitation légale. Alors, Zorro, bien sûr, a le droit d'être prévenu, ce qui sera fait par huissier dans les huit jours. Toujours est-il qu'ils ne sont plus cohabitants légaux et que Zorro, soudainement, n'a droit à rien. Il ne pourra donc pas rester dans le logement. Que se passe-t-il maintenant s'il y avait un testament ? Eh bien, de nouveau, c'est la liberté de Nami d'avantager Zorro ou de ne pas avantager Zorro. Mais, nouvelle différence avec l'exemple précédent, dans ce cas-ci, Nami n'est obligée de rien envers Zorro. Elle peut décider qu'elle ne va simplement rien lui laisser et le déshériter totalement et, par exemple, faire hériter le logement à sa sœur. Dans ce cas-là aussi, Zorro ne pourra pas rester dans le logement. Qu'en est-il maintenant de l'aspect financier ? C'est plus ou moins similaire à ce que j'ai dit au-dessus, c'est-à-dire que, de nouveau, il y a des taux de succession très intéressants fixés par la région Wallonne pour Zorro, c'est-à-dire le cohabitant légal survivant. Attention, de nouveau, petite fragilité, petit risque. Pour la région Wallonne, on est cohabitant légaux si on a fait une déclaration de cohabitation légale, oui, mais aussi si on est domiciliés ensemble. Donc, si Nami et Zorro n'avaient pas pris cette précaution, ne sont pas domiciliés ensemble, Zorro ne pourra pas bénéficier de ce taux très avantageux. De manière générale, disons qu'ils sont domiciliés ensemble et donc, de manière similaire, pour conserver le logement de 200 000 euros, il faudra payer un peu moins de 4 000 euros. Dernière famille, et c'est là que les différences se marquent le plus, mais c'est aussi là que j'aurai le moins de choses à dire, ce qui est peut-être pratique puisqu'on arrive plus ou moins au bout de mon temps de parole. Il s'agit donc de la situation de Pirouette et Marguerite Carton. S'il n'y a pas de testament, c'est simple, Marguerite n'a droit à rien, l'État n'a rien prévu pour elle ou pour venir à son secours. S'il y a un testament, par contre, elle a le droit d'hériter, effectivement, de la même manière, Pirouette peut l'avantager ou la désavantager, il n'est obligé à rien envers elle, mais, nouveau bémol, l'aspect financier ici joue en sa défaveur parce qu'au niveau des droits de succession, la région Wallonne considère que ces deux personnes sont comme étrangères. C'est-à-dire que, rapidement, on arrive à des taux de 80% et, après un rapide calcul, pour conserver un logement de 200 000 euros qui appartenait, donc, à Pirouette mais où Marguerite a vécu, il faudra débourser 138 000 euros. Je répète donc ces chiffres, nous parlons de moins de 4 000 euros, moins de 4 000 euros, plus de 138 000 euros. Qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer avec ces mises en situation ? Mon but n'est pas du tout de vous choquer, mais simplement de vous encourager à vous informer. Je rappelle qu'il s'agit d'exemples simplifiés, mais qui montrent une réalité, c'est-à-dire qu'il y a de multiples protections, mais pour pouvoir en bénéficier, il faut les connaître et connaître sa situation. Et ces protections peuvent être très différentes suivant votre statut de couple, c'est-à-dire marié, cohabitant de fait, cohabitant légaux. Pour vous renseigner, il y a de multiples méthodes, certains sites sont très bien faits, comme notaire.be. Il y a aussi la possibilité d'aller dans une boutique du droit, une ligue des familles ou de trouver un notaire ou un avocat préféré. Dernière chose, peut-être une petite conclusion, c'est lorsqu'on voit cet exemple, on peut se dire pourquoi ces différences ? C'est tout simplement historique. À la base, l'État belge voulait favoriser le mariage parce que le mariage semblait pour lui et pour l'époque la meilleure organisation de la société, la meilleure organisation du vivre ensemble du couple et aussi le meilleur cadre pour élever des enfants. Et donc, nous sommes dans une situation où le concubinage, comme on l'appelait alors, était très décrié et posait beaucoup de problèmes et était parfois même sanctionné par le droit. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas actuellement. La plupart des jeunes couples, ou en tout cas, une majorité des jeunes couples ne pensent plus à se marier. Il y a beaucoup de familles recomposées et il y a aussi de plus en plus de cohabitations légales. Et donc, la question sur laquelle je voudrais terminer, c'est est-ce qu'il est temps que le droit y réfléchisse différemment ? En Belgique, c'est un mouvement qui commence avec la réforme des droits d'accession partielle qui arrive bientôt. C'est également le cas au Québec et en France où on réfléchit beaucoup. Et donc, je vais me permettre de clôturer le Doc Café sur cette question. Est-ce que le droit doit y réfléchir différemment ? Merci. Merci.